... Le projet de la compagnie, c'est de concevoir, de fabriquer, d'imaginer un numérique vivant. La mise en place du corps dans l'image, c'est notre axe principal de recherche. Faire des images toutes seules, ça ne nous intéresse pas. On a vraiment envie de les transformer en partenaires de jeu, en espaces vivants. La dernière création qu'on a faite, c'est le mouvement de l'air. C'est un trio de danseurs qui s'élèvent dans les airs. Le spectacle, c'est comme un long souffle, un souffling non interrompu, où on essaie de voir comment bouge l'invisible. On estime qu'il est possible de donner, avoir la technologie sous son angle de douceur, de sensibilité, voire de sensualité. On fait vraiment un théâtre visuel de sensation. ... ... Le journal d'un seul jour, c'est un spectacle chorégraphique, c'est vraiment de la danse, et qui convoque les spectateurs dans l'espace public. Et en dehors de la danse, ils continuent à suivre ce récit via une application. L'application, c'est une application smartphone, et elle permet de faire beaucoup de choses, donc elle prend le contrôle de toutes les fonctionnalités du téléphone, à savoir, on peut allumer la lumière pour éclairer les danseurs, donc le public éclaire les danseurs. On peut faire vibrer la poche des gens pour leur dire, attention, il va se passer quelque chose. Et puis, on peut envoyer des médias, donc de manière un peu plus traditionnelle. Et ça, le gros avantage, c'est qu'on a réussi à le faire d'une manière synchronisée, ce qui est hyper important en termes de spectacle vivant, parce que l'instant compte. Les moments dansés doivent être des moments qui ne peuvent pas être dits avec des mots. Et pour pouvoir raconter une histoire, il faut quand même quelques mots, en général. Donc, l'appli, elle a plusieurs fonctions. Une fonction dramaturgique, d'augmenter la poésie du moment. Une fonction de complémentation du récit. Et puis, tout simplement aussi, de recevoir des informations très concrètes. Le prochain rendez-vous sera à tel endroit, à telle heure. À mon avis, la technologie n'est pas quelque chose qui vient se rajouter à un projet. C'est un atout, un médium et un outil qui en modifient profondément le langage. Donc, c'est aussi une manière de transmettre et de raconter des choses, et pas forcément narratif, d'ailleurs, sensitif aussi. Et finalement, tout ça ouvre des nouvelles portes d'écriture. C'est vraiment une nouvelle manière d'aborder la scénographie, la dramaturgie, la mise en scène. Et plus on est nombreux à s'en emparer, plus les formes esthétiques sont vastes et intéressantes. Il y a un champ d'exploration qui est extrêmement vaste et très excitant. C'est vraiment un champ d'exploration.